Voyons maintenant comment entrer sur la plateforme. Tu as reçu en début d'année scolaire un identifiant et un mot de passe personnel. L'identifiant est formé de la première lettre de ton prénom, au maximum 7 lettres de ton nom et 4 chiffres. Et bien cet identifiant est encore appelé nom d'utilisateur. C'est ce nom d'utilisateur que tu vas devoir écrire dans la zone à gauche de l'écran. Nom d'utilisateur, imaginons que tu t'appelles donc Jack Sparrow, et bien ton nom d'utilisateur sera peut-être quelque chose comme J. Sparrow, et puis les 4 chiffres de ton matricule à l'école, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et voilà mon nom d'utilisateur de Jack Sparrow. Puis on demande de fournir le mot de passe. Le mot de passe t'a été donné de nouveau au début de l'année scolaire. Alors tu as écrit là ce mot de passe. Attention, on ne va pas voir ce qui est écrit pour des raisons de sécurité. Donc il faut absolument que tu connaisses ce mot de passe par cœur, ce serait vraiment bien. Une fois que l'identifiant et le mot de passe ont été donnés, tu peux cliquer sur le bouton connexion élève. À ce moment-là, on te propose éventuellement d'enregistrer l'identifiant et le mot de passe, ou pas. Alors si tu travailles sur un ordinateur public, n'enregistre jamais le mot de passe et l'identifiant, surtout pas. Si tu travailles sur un ordinateur tout à fait privé auquel personne d'autre n'a accès, alors dans ce cas-là, tu peux éventuellement enregistrer les informations. Donc ici, je ne vais pas répondre à la question. Et on voit qu'on s'est retrouvé sur une page où TOT, ton secrétaire privé, a déjà pris des notes à ta place. Il y a là un certain nombre d'annonces, et nous allons en parler dans une prochaine vidéo. À bientôt !